En entrevue pour Paris Match, Christophe de Chavannes se livre comme rarement. Alors qu'il est s'apprête à sortir son autobiographie, L'homme de télévision, que l'homme retrouve désormais dans Quelle Époque. Sur France 2 est notamment revenu sur le décès de sa mère, un souvenir d'une rare violence. La suite après la publicité Christophe de Chavannes est comme un poisson dans l'eau depuis son arrivée sur le plateau de Quelle Époque. A la rentrée télévisuelle 2022. L'animateur de 65 ans se lâche comme rarement auparavant, devenant assez rapidement un des marqueurs de l'émission présentée par Léa Salamé. Loin de caresser les invités dans le sens du poil, il va pouvoir scène donnée à cœur joie ce samedi 20 janvier avec un casting de haut vol. L'acteur et réalisateur Yvan Attal sera de la partie, tout comme la compagne de Nicolas Bedos, Pauline Desmonts ou encore l'ancienne Miss France, Sonia Roland. Peut-être que Christophe de Chavannes pourra également parler de son autobiographie sans transition. Flammarion, 2024, qui va sortir d'ici quelques jours. S'il est présent à la télévision depuis de nombreuses décennies, le compagnon d'Elena Foiss a un besoin vital de se ressourcer et il passe la plupart de ses week-ends loin de Paris, dans son Havre de Paix situé à 2h30 de Paris. C'est là-bas qu'il a accueilli nos confrères de Paris Match pour une interview fleuve où il a notamment été question de sa famille. Le père de trois enfants de trois femmes différentes évoque notamment sa mère, aujourd'hui décédée. Alors qu'il reçoit un appel d'urgence de l'hôpital pour lui indiquer de venir la voir et qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre, l'animateur fait d'abord un saut à la pharmacie pour lui prendre des lingettes. Une décision qui le fera arriver trop tard pour voir une dernière fois sa mère avant qu'elle ne s'éteigne. Pour moi ça ne pouvait pas être aussi urgent que ça. Ma mère ne pouvait pas mourir, raconte-t-il à nos confrères, avant de raconter s'être blotti contre son corps pour se consoler et de lui faire un câlin comme je ne lui en avais jamais fait, « Le plus beau des câlins, le plus violent aussi, le plus contradictoire. » Une relation compliquée avec son père Une histoire tragique pour celui qui ne parle plus à son fils Paul Henry depuis dix ans et qui n'a pas eu de très bons rapports avec son père. Alors qu'il est encore jeune, sa mère demande à ce père qui avait de gros problèmes d'alcool, de quitter le domicile familial. L'animateur ne le reverra alors quasiment plus, jusqu'à sa mort à l'âge de 54 ans. Christophe de Chavanne est à retrouver dans quelle époque ? Ce samedi 20 janvier à 23h24 sur France 2. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité